salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne the fisher channel comme vous pouvez le constater on n'est pas à la mer non 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 nous sommes sur le canal du midi et je vais vous présenter quand même la box mer effectivement c'est un lapsus qui marche pas vraiment très bien mais on essaiera d'aller à la mer pour vous tourner une petite vidéo pour le matériel il vous faut des cannes assez puissante pour pêcher du bord est assez longue donc je dirais entre 10 et 40 grammes voire 20 40 grammes ou 20 50 grammes une taille minimum de 2 mètres 10 parce qu'effectivement il faut pouvoir balancer très très loin les leurs pour le moulinet entre 3000 4000 voire 5000 mais 5000 c'est vraiment beaucoup pour la tresse il vous faut une tresse comprise entre on va dire 12 voire 14 centièmes jusqu'à 20 centièmes il n'y pas de souci pour le fluorocarbone entre 30 et 40 centièmes ça suffit largement pour le premier leurre que je vais vous présenter c'est le magic hill shad tail de chez sakura en 12,5 cm c'est à l'heure qui ressemble vraiment à un lanceau ou une orphie c'est un shad tout simplement qui va émettre d'énormes vibrations surtout à la descente et vous allez vraiment bien le sentir dans votre canne je l'équipe et avec la tête mombée konil l 16 en 10 grammes de 0 qui était aussi présente dans la box mère on va passer tout de suite à l'animation vous allez voir ce que ça ce que ça fait donc pour moi l'animation qui va vraiment sortir du lot ça va être une animation en linéaire c'est pas une animation en cranking une animation en linéaire on va raser le fond d'accord en cranking on va juste ramener plus ou moins vite à différentes couches d'eau ça on s'en fiche le linéaire ça va être vraiment de raser le fond au maximum pour provoquer les poissons qui sont calés sur le fond d'accord donc c'est parti je lance mon leurre en espérant pas m'accrocher parce qu'effectivement on est dans le canal et on envoie des vertes et des pas mûres il ya tout ce qu'il faut donc je prends contact avec le fond et là je mets ma canne vers le haut donc on va dire à 11 heures voire 11h45 ça c'est toi qui voit ensuite je vais ramener tout doucement vraiment tout doucement et j'exagère et là petit à petit je monte je redescends et je fais pareil je monte et c'est une animation très très lente qui va vraiment marché aussi bien en eau douce que en mer sur le bar sur la vieille et toutes les espèces qui s'y sont présentes je continue je lève ma canne je laisse redescendre c'est pas du dents de scie dans si ça va être plus comme ça d'accord là on est vraiment à raser le fond c'est l'objectif d'accord voilà tu vois je mouline même pas et en fait si tu veux c'est le leur qui va suivre naturellement les courbes du fond c'est beau ce que je viens de dire ah c'est super et voilà n'hésitez pas à vraiment ramener au bord parce qu'effectivement comme je vous ai dit aussi bien en mer qu'en eau douce parfois les poissons sont sous nos pieds on a tendance à vouloir les chercher trop trop loin mais ça sert à rien ils sont vraiment en dessous nos pieds ok pour le deuxième produit c'était le slim tease de chez westin en 15 cm c'est à l'heure qui ressemble étrangement aussi un lençon ou alors un petit orphe c'est un finesse contrairement au leur précédent donc avec une queue enlevée qui mène qui va émettre vraiment de fortes vibrations petite astuce il est fourni avec des petites rattles les rattles c'est tout simplement des capsules avec des billes dedans pour faire du bruit ça peut changer surtout sur le bar parfois il est calé sur les billes etc donc au niveau de l'animation ça va être vraiment très très simple pour ça je préconise une animation dit en dents de scie avec des fortes tractions pour faire danser le leur entre guillemets faire nager le leurre et le c redescend voilà donc ça va être objectif on va prendre contact avec le fond je lance mon leur je prends contact alors là comme vous pouvez le constater il ya énormément de vent effectivement c'est pas facile d'animé mais en mer c'est pareil savez que quand vous êtes au bord de l'eau souvent il ya du vent donc dans ces cas là il va falloir mettre une plombée un peu plus importante pour pouvoir bien sentir le fond et bien longer les structures donc je reviens à mon animation je prends contact et je vais faire une grosse traction la traction c'est quoi c'est juste partir d'en bas et monter sa cave c'est juste ça la traction c'est trop simple ensuite vous pouvez varier vous pouvez faire une puis deux et laisser redescendre attention la touche se fait souvent à la descente donc faites très attention soyez très attentif une et deux donc ça veut dire que votre leur il va il va rester sur le fond et va décoller décoller il va redescendre comme ça donc ça va être vraiment très intéressant pour pêcher le bas donc on reste encore dans les slim un peu comme moi du coup là on a sur le slim shad de chez yoda on l'avait mis aussi pour la big bait mais effectivement l'amiens centimètres coloris naturel avec du bleu et du vert il me semble qu'il ya du orange aussi donc ça peut aussi changer parfois quand tu mets des coloris un peu plus flashy quand les autres sont un peu trouble comme aujourd'hui toujours accompagné de la con il 16 l 16 pardon en 10 grammes de 0 très intéressant pour cette animation ça va être super simple pour moi je préconise du linéaire effectivement le chat va émettre beaucoup de vibrations quand il va nager donc il va faire monter les poissons d'assez loin donc faut pas être un expert en animation je vais lancer tac et je vais ramener tout simplement ça s'appelle du cranking ça s'appelle du cranking et ça marche vraiment très très bien vous pouvez faire des pauses reprends l'animation des pauses reprendre l'animation ça peut être aussi très intéressant mais effectivement vu que c'est un shad il va émettre beaucoup de vibrations avec sa grosse paddle derrière en plus il est assez rigide donc c'est pour ça qu'il va s'animer très facilement je réessaye une dernière fois je relance et je fais le cranking tellement facile tellement facile mais ça prend vraiment beaucoup de poissons aussi bien du brochet du sand du black bass et de la perche ça marche vraiment très bien voilà et en prime j'ai attrapé une belle feuille d'automne une belle feuille d'érable parce que c'est la saison effectivement là le froid a commencé et les canassés sont en train de faire des réserves donc que ce soit en mer ou en eau douce n'hésitez pas à aller pêcher ok pour le dernier produit c'est un produit qui va vraiment bien marché pour le canal non je pense pas en fait vous avez pu constater que c'était la turlute de chez gigou en 10 grammes effectivement ça c'est fait pour les céphalopodes donc la sèche ou le calamar ça marche vraiment très très bien à ce qui paraît il y en a même qui ont pris du bar avec j'aimerais bien voir ça mais c'est possible on est d'accord pour l'animation ça va être très rapide effectivement on n'est pas en mer j'ai juste vous montrer les bases je m'attends pas à faire un poisson avec ça c'est sûr donc c'est parti on va vraiment ça va être vraiment très très simple en plus elle a laissé légère c'est ça qui est vraiment très intéressant c'est qu'elle va se décaler au fait au gré du courant c'est vraiment pas mal donc je prends contact avec le fond je vais faire une tirée et je prends contact avec le fond en gros c'est ça c'est du dents de scie en fait si tu veux il ya d'autres techniques que vous pouvez voir sur internet des techniques japonaises pour pêcher les céphalopodes mais aujourd'hui on va pas parler de ça c'est un peu trop technique voilà c'en est tout pour la présentation de cette box mère du mois de novembre j'espère que tu as apprécié cette petite boxe dis nous dans les commentaires ou n'hésite pas à faire ta remontée sur l'application winlab si toi aussi tu veux acheter la boxe n'hésite pas à te rendre sur www.thefisherbox.com effectivement nous avons plein de nouvelles offres et pour noël on vous a préparé du lourd vraiment du très très lourd on se retrouve très bientôt merci à vous d'avoir regardé bye-bye Sous-titrage ST' 501